La réunion extraordinaire du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Congo central du lundi du 7 juillet 2023. La réunion extraordinaire du Conseil des ministres à la grande salle des réunions du gouverneur au quatrième niveau du gouverneur Amatadi. Cinq points ont figuré à l'ordre du jour adopté, à savoir 1. Communication de son excellence, monsieur le gouverneur de province. 2. Adoption du procès verbal numéro 9 de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Congo central du lundi du 13 juin 2023. 3. Examen des textes 4. Dossiers des ministres provinciaux et des commissaires généraux 5. Divers 1. De la communication de son excellence, monsieur le gouverneur de province. La communication de son excellence, monsieur le gouverneur de province, a porté essentiellement sur les activités qu'il a eues à mener en province et en la République du Congo. Son excellence, monsieur le gouverneur, a participé en date du 27 juin 2023 à la cérémonie officielle de lancement des travaux de démarcation de la province terrestre entre la RDC et la République voisine du Congo, précisément dans la partie comprise entre Tombo, Manianga et Bondo, au Congo-Brazzaville et le village Ndandanga, dans le territoire de Lourosie. Cette cérémonie a été faite sous les auspices du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de son homologue du Congo, Brazzaville, en présence du corps diplomatique de membres de la commission technique mixte en matière de frontières et du conseil provincial de sécurité. Des bornes déterminant les limites de séparation sont en train d'être posées à la satisfaction de la population frontalière, parfois victime d'incidents d'ordre sécuritaire. 2. Visite des sites où devront être installées de nouvelles cabines électriques en Mataji. Le jeudi 13 juillet dernier, Son Excellence Monsieur le Gouverneur de Provinces a effectué une descente dans les différentes poches noires de la ville de Mataji, où vont être installées de nouveaux transformateurs de grandes capacités acquis sur fonds propres du gouvernement provincial. L'objectif reste l'amélioration de la descerte en électricité dans les chefs-lieux de la province. A cet effet, trois transformateurs ont été livrés à la Société nationale d'électricité pour desservir respectivement la cellule Ndim-Antoine, cabine Ngadi, cité non loin du pont Pozo, Saint-Gérard, Amikondo, dans la commune d'Unfouzi, et le quartier Banana, dans la commune d'Unzanza. Au cours de cette descente, il a communié avec la population à qui il a rappelé l'engagement du gouvernement provincial d'appliquer la vision du chef de l'État visant à améliorer les quotidiens de la population et ainsi apporter des solutions aux divers problèmes. Trois, participation au lancement des travaux de modernisation de la route Manterne-Chela-Singhini. Son Excellence Monsieur le Gouverneur de Provinces a participé le samedi 15 juillet dernier au lancement des travaux de modernisation de la route Manterne-Chela-Singhini effectué à partir du village Mangala, secteur Gomabungu, territoire des Mwanda, par les ministres d'État, ministres des infrastructures et travaux publics. Il a rassuré qu'il veillera à l'exécution effective de cette réhabilitation dont l'impact sera positif sur l'économie de toute la province. Quatre, activités menées en Chine. Clôturant sa communication, le chef de l'exécutif a fait une restitution de la mission qu'il a effectuée le 29 juin au 6 juillet 2023 en Chine, plus précisément à Changsha et à Shanghai, en vue de participer au forum des nommés Expo Chine-Afrique. A Changsha, il a été invité avec toute la délégation de la RDC à la soirée de l'indépendance organisée le 30 juin par l'ambassadeur de la RDC où plusieurs partenaires chinois avaient pris part. A Changsha International Conference Center, au stand de la RDC, il a procédé le 1er juillet dernier à la présentation des opportunités d'investissement au Congo central. C'est ainsi que les contacts ont été noués avec différents partenaires désirés d'investir dans plusieurs secteurs dans la province. Dans le jour à venir, la province pourra recevoir les premières délégations des investisseurs qui ont manifesté leur intérêt à venir par peu du doigt des opportunités d'investissement au Congo central. 2. Adoption du procès-verbal numéro 9 de la Réunion extraordinaire du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Congo central du mardi 13 juin 2023. Après lecture faite par le secrétaire général du gouvernement, le procès-verbal 09 de la Réunion extraordinaire du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Congo central, du mardi 13 juin 2023, a été adopté moyennant quelques amendements. 3. Examen des textes 4 projets d'arrêté, si après, ont été soumis à l'examen au Conseil des ministres, à savoir 1. Projet d'arrêté provincial pour la création, organisation et fonctionnement du Conseil provincial de la décentralisation du Congo central. 2. Projet d'arrêté provincial pour la création, organisation et fonctionnement du Comité locaux de développement dans la province du Congo central. 3. Projet d'arrêté portant création du Comité de pilotage du programme d'investissement pour la forêt, CPIF en sigle. 4. Projet d'arrêté provincial modifiant et complétant l'arrêté provincial numéro 090-10-4-Gouvre-DC-05-2003 du 4 février 2003 portant création de la Commission provinciale des logements. Après débats et délibérations, les projets d'arrêté, si haut et numérés, ont été adoptés à l'inanimité. 4. Dossiers des ministères provinciaux et du commissariat généraux. Le ministre provincial ayant les plans dans ses attributions à présenter au Conseil des ministres les dossiers relatifs à la validation politique du plan de développement provincial 2023-2024 de la province du Congo central et de son programme d'action prioritaire. 5. Après adoption par les conseils des ministres, la séance de validation politique des dix documents entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial a été programmée pour le lendemain. 6. Divers. Dans les divers, le ministre provincial ayant les plans dans ses attributions à informer les conseils des ministres à avoir accompagné les ministres d'État, le ministre du Plan lors de la visite d'inspection des quelques chantiers du plan de développement local Pebel, 145 territoires, dans les territoires de Sekebansa, Lukula, Mwanda, Manzangungu et Songololo. Le constat est que certains partenaires sont en retard quant à l'exécution des projets. A ce sujet, son Excellence, M. le Gouverneur de province, a instruit le ministre sectoriel de faire le suivi en collaboration avec le coordonnateur de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles. Pour l'exécution dans les délais du projet, surtout dans les territoires à accessibilité réduite tels que l'OZI et Kimvula. Ensuite, il a présenté au conseil des ministres l'état d'avancement des travaux d'aménagement des sources d'eau, de construction des forages, d'ordes et fontaines, et puis à travers les territoires et villes de la province. Le conseil est que le projet s'exécute normalement avec un taux de réalisation de 62,5% pour les sources d'eau favorables. Merci d'avoir regardé cette vidéo !